Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur la dynamique du signal de sortie de l'amplificateur émetteur commun à résistance placée entre le collecteur et la balle de son transistor. Tout amplificateur à transistor bipolaire, c'est-à-dire à composants discrets, a deux charges. Une charge statique en présence de courant continu, c'est-à-dire en DC, et une charge dynamique en présence de courant alternatif, c'est-à-dire en AC, ce qui leur correspond deux droits de charge, une statique et l'autre dynamique. Cette figure donne le schéma électronique de l'amplificateur émetteur commun, puisque le signal est appliqué à la base et la sortie est prélevée du collecteur, à résistance placée entre le collecteur et la base de son transistor. En statique, c'est-à-dire en DC, le transistor Q est polarisé par une fonction continue VCC au moyen de trois résistances RE, RC et RB. La partie de ce schéma électronique qui est la seule parcourue par le courant continu délivré par la tension d'alimentation VCC et le circuit de polarisation du transistor bipolaire qui permet de fixer un point de repos noté Q de coordonnées VCEQ et ICQ, et qui est la suivante. Ouvrons une parenthèse, il faut savoir que tout appareil électronique contenant au moins un transistor ou au moins un circuit intégré nécessite une alimentation continue pour le faire fonctionner. Prenons l'exemple du téléphone portable qui est un outil pour faire des communications téléphoniques, c'est sa fonction, s'il n'est pas alimenté par la tension continue, c'est-à-dire la batterie, ou si la batterie n'est pas chargée, alors si un appel téléphonique est transmis vers ce téléphone, il le reçoit, c'est-à-dire qu'il le capte par son antenne qui se trouve dans l'air ou sur son circuit imprimé, mais il ne peut pas le traiter car ses composants actifs ne sont pas polarisés car ils ne sont pas alimentés. Pour le circuit de la figure que je vous ai montré, le circuit électronique utilise un transistor et sa fonction est d'amplifier les signes. S'il n'est pas alimenté, c'est-à-dire si son transistor n'est pas polarisé, alors il ne peut pas amplifier, même si le signal d'entrée de E2T lui a été appliqué. Par conséquent, le rôle de la polarisation, c'est-à-dire le rôle de l'alimentation continue, VCC et les résistances, c'est uniquement pour préparer le transistor pour qu'il puisse traiter les signaux appliqués à son entrée, c'est-à-dire pour qu'il puisse les amplifier. Les tensions continues aux différents nœuds de connexion sont V1M, VB1 et VCM où M est la masse, avec VCM, c'est VE1 plus VCEQ, on applique la loi des mailles, et VB1, toujours on applique la loi des mailles, elle est égale à VE1 plus VBEQ. Les courants continues traversant les trois résistances et les transistors sont IE, IC et IB, avec IE en appliquant ici la loi des le, et égale à IC plus IB. En dynamique, c'est-à-dire en AC, le transistor Q avec ses trois résistances RC, RB, RE, et avec ses trois condensateurs C1, C2 et C3, reçoit le signal à amplifier VE2T, ayant une amplitude Vmax et une fréquence petit f donnée, sur son point d'attaque qui est ici la base, et sur son point de branchement qui est ici le collecteur, il délivre le signal VE2T, mais amplifié avec un certain gain en tension à un 10V, c'est le signal de sortie VS2T, qui est égal à AV fois VE2T. À la fréquence de travail petit f, c'est-à-dire à la pulsation de travail oméga égale de pi f du circuit de cette figure, chaque condensateur C1, C2 ou C3 a une impédance ZCI égale à 1 sur JCI oméga, de module, c'est-à-dire de valeur qui tend vers zéro, et ce court-circuit en présence du signal alternatif VE2T. Aussi, la tension d'alimentation VCC est fixe, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas avec le temps, et par conséquent, delta VCC est égal à zéro, et par suite, sa borne positive, c'est-à-dire le plus de VCC, c'est comme s'il est porté à la masse. Dans ces conditions, le schéma électronique de cette figure devient comme suit. Mon but dans ce qui suit est de tracer la droite de charge statique. Je vais appliquer la loi des mailles GVCC. Elle est égale à VE1 plus VCE plus RCQXIC plus IB, c'est-à-dire que VCCCRE fois IE plus VCE plus RCQXIC plus IB, c'est-à-dire que VCCCRE qui multiplie IC plus IB, plus VCE plus RCQIC plus IB, en mettant IC plus IB en facteur, nous allons avoir VCCC égale à RE plus RCQXIC plus IB plus VCE. Comme IC est égal à βIB d'après l'effet transistor, avec β et le gain en courant du transistor, donc IC est très supérieur à IB puisque β a une valeur qui est très grande. Et dans ce cas, IC plus IB, c'est à peu près égal à IC, et par conséquent, VCC, elle sera directement égale à RC plus RE qui multiplie IC plus VCE. Traçons cette droite. Pour tracer une droite, nous avons besoin au moins de deux points. Le premier point, par exemple, est obtenu lorsque IC est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le transistor est bloqué. Dans ce cas, VCE de blocage, elle est égale à VCC. Et par conséquent, ce point de coordonnée VCC0 est appelé le point de blocage statique du transistor. Donc nous avons ici le premier point. Le deuxième point est obtenu, par exemple, lorsque VCE est égal à 0, c'est-à-dire lorsque le transistor est saturé. Et dans ce cas, le courant IC est égal à son courant de saturation, qui est égal à VCC divisé par RE plus RC. Donc nous avons le deuxième point ici, et nous traçons la droite. Ce deuxième point, que nous allons noter, par exemple, grand A, de coordonnée 0 IC de saturation, c'est-à-dire VCC divisé par RE plus RC, est appelée point de saturation statique du transistor. En l'absence du signal d'entrée VE2T, le transistor est au point Q, deux coordonnées VCEQ et ICQ appelées point de repos. Mon deuxième but, dans ce qui suit, est de tracer la droite de charge dynamique. Nous avons déjà trouvé le schéma équivalent en dynamique de modificateur que nous sommes en train d'étudier, et qui est le suivant. Je vais poser RU, C, RC en parallèle avec RL. Je vais appliquer la loi des mailles en sortie. Donc qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai moins RU qui multiplie ce courant qui est égal à IC moins I et égal à petit baisseur. Comme la résistance RB en pratique a une valeur importante, alors le courant I est négligeable devant le courant IC et par conséquent, j'aurai moins RU qui multiplie IC moins I et égal à peu près à moins RU fois IC est égal à VCE, c'est-à-dire que le courant IC est égal à moins VCE divisé par RU. Ainsi, l'équation de la droite de charge dynamique s'écrit IC égale moins VCE divisé par RU plus une constante. Pour déterminer cette constante, il suffit de savoir que cette droite de charge dynamique passe par le point de repos Q de coordonnées VCEQ ICQ. Si Q appartient à la droite de charge dynamique, alors ces coordonnées vérifient son équation et par conséquent, je vais remplacer ici IC par ICQ et petit VCE par VCEQ. Donc, j'aurai ICQ C moins VCEQ divisé par RU plus constante et je vais tirer l'expression de la constante, à savoir cette constante, elle est égale à ICQ plus VCEQ divisé par RU. Et finalement, l'équation de la droite de charge dynamique est IC C moins VCE divisé par RU plus ICQ plus VCEQ divisé par RU. Maintenant, pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Donc, le premier point que j'ai noté ici, B', est obtenu pour IC égal à zéro. Donc, regardez ici. Quand IC est égal à zéro, alors, petit VCE, il sera égal à VCEQ plus RU fois ICQ. Donc, ce point, le point B', est appelé le point de blocage dynamique. Le deuxième point que j'ai noté ici à prime est obtenu lorsque VCE est égal à zéro. En remplaçant ici, je vais trouver IC égal à ICQ plus VCEQ divisé par RU. Le point A' de coordonnée zéro ICQ plus VCEQ divisé par RU est appelé point de saturation dynamique. Et, je trace la droite de charge dynamique. Sur cette figure, j'ai présenté les deux droites de charge. En bleu foncé, c'est la droite de charge statique. Et en bleu clair, c'est la droite de charge dynamique. En présence du signal d'entrée VE2T, le point de fonctionnement Q dévie sur la droite de charge dynamique plutôt que sur la droite de charge statique. Cette droite est dite dynamique parce qu'elle représente tous les points de fonctionnement dynamique du transistor. Les deux signaux d'entrée VE2T et de sortie VS2T de l'emplificateur émetteur commun que nous sommes en train d'étudier sont en opposition de phase. Par conséquent, quand VE2T est minimal, VS2T est maximal et quand VE2T est maximal, VS2T est minimal. Ainsi, durant l'alternance positive du signal d'entrée VE2T, la tension du collecteur varie du point Q vers le point de saturation dynamique tandis que durant l'alternance négative, la tension du collecteur varie du point Q vers le point de blocage dynamique. La dynamique du signal de sortie VS2T et la tension alternative de crête à crête non écrétée maximale qu'un ordificateur peut produire. Maintenant, l'exclusion maximale de la tension du signal de sortie VS2T à partir du point Q est égale à V1-V2. Pour V1, nous l'avons trouvé pour le point de blocage dynamique B' égale à VCEQ plus LU fois ICQ. Si nous désignons par DIN la dynamique du signal de sortie VS2T de l'emplificateur que nous sommes en train d'étudier, elle sera égale à la plus petite des deux variables suivantes. DIN égale 2 fois V1-VCEQ c'est-à-dire égale à 2 fois, en remplaçant V1 par son expression, 2 fois VCEQ plus LU ICQ moins VCEQ c'est-à-dire 2 fois LU ICQ. Ou bien, elle sera égale à DIN égale 2 fois VCEQ moins V2. Selon la position du point Q sur la droite de charge dynamique, on aura un signal de sortie VS2T écrété ou non. Par conséquent, pour que l'emplificateur puisse avoir une dynamique maximale du signal de sortie, c'est-à-dire avoir une excursion maximale, il convient de placer le point Q au milieu de la droite de charge dynamique. Dans ce cas, c'est-à-dire celui d'une dynamique maximale du signal de sortie, nous pouvons écrire que RU ICQ est égale à VCEQ. VCEQ est égale à RU ICQ implique que ICQ est égale à VCEQ divisé par RU. Par conséquent, l'équation de la droite de charge statique donne VCC, c'est RE plus RC fois ICQ plus VCEQ. Je vais poser RV, c'est RE plus RC. Et donc, VCC, elle sera égale à RV ICQ plus VCEQ. C'est-à-dire que VCEQ, c'est VCC moins RV ICQ. Or, nous avons dit que ICQ, c'est VCEQ divisé par RU. Et donc, je vais remplacer ici ICQ par son expression pour trouver que VCEQ, c'est VCC moins RV qui multiplie VCEQ divisé par RU. C'est-à-dire que VCEQ facteur de 1 plus RV sur RU est égale à VCC. C'est-à-dire que VCEQ est égale à VCC divisé par 1 plus RV sur RU. C'est-à-dire que VCEQ, c'est VCC divisé par 1 plus RE plus RC divisé par RC en parallèle avec RL. Et finalement, la dynamique, elle est égale à 2 fois VCEQ, c'est-à-dire égale à 2 fois VCC divisé par 1 plus RE plus RC sur RC qui est en parallèle avec RL. Exemple, si la tension d'alimentation VCC est égale à 6 volts, si RE est égale à 300 Ohm, si RC est égale à 1,2 kOhm et si RL est égale à 10 kOhm, alors la dynamique du signal de sortie est égale, après tout calcul fait, à 5 volts. Terminons cette vidéo avec les deux cas particuliers suivants. Premier cas, si RL tombe vers l'infini, alors RC, on parle avec RL, elle est égale à RC. et par conséquent, la dynamique du signal de sortie, elle sera égale à 2 fois VCC divisé par 1 plus RE divisé par RC plus RC divisé par RC, c'est-à-dire égale à 2 fois VCC divisé par 2 plus RE sur RC. Exemple, si VCC est égale à 6 volts, RE égale à 300 Ohm et RC égale à 1,2 kOhm, alors la dynamique du signal de sortie, elle sera égale à 5,33 volts, après tout calcul fait. Le deuxième cas est le suivant, si RC est très supérieur à RE, alors RE plus RC est à peu près égal à RC, et si RC est très inférieur devant RL, alors RC, on parle avec RL, c'est à peu près égal à RC. Et par conséquent, la dynamique du signal de sortie BS de T, elle sera égale à 2 fois VCC divisé par 1 plus RC divisé par RC, c'est-à-dire 2 fois VCC divisé par 2, c'est-à-dire égale à VCC. A la prochaine vidéo, Salaam. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?